Salut à tous, c'est Toitone66 et me revoici avec de très bonnes nouvelles ! Le trailer officiel de Postscriptum 1940 a été donc dévoilé il y a quelque temps et c'est avec un grand plaisir que nous pouvons confirmer notre analyse que nous avions faite il y a quelques jours et qui confirme que cette fois-ci Postscriptum passe en France et en 1940. Je suis vraiment content d'enfin pouvoir voir ce trailer qui nous en montre beaucoup plus que le premier qu'ils avaient fait. On va aller analyser tout ça ensemble, c'est parti ! Alors, j'avais entretenu un peu le suspens sur le fait que ce serait bien un opus ou pas sur France 1940. Bon, je vous avoue, je le savais déjà que ça allait l'être. Mais en tout cas, on va regarder un petit peu, aller analyser un petit peu ce qu'on voit. Parce que là, par contre, il y a plein de nouveautés dont je n'étais pas au courant. En tout cas, je ne pensais pas que le jeu était aussi développé déjà et déjà en avance. Donc, c'est une bonne chose, ce qui veut dire qu'on aurait certainement, dans un temps assez court, déjà la possibilité de pouvoir jouer, ou en tout cas peut-être en Irly Access, voilà, bêta, de ce nouvel opus-là. Donc, regardons. Du coup, le Lebel, 10 balles en capacité dans le chargeur, dans le puits de chargement. Donc, ce n'est pas un chargeur à proprement dire, vu que c'est un fusil à rechargement tubulaire. C'est-à-dire que ça fonctionne comme un fusil à pompe, vous glissez les balles et ça se loge dans un puits de chargement, d'un tube de chargement, pardon. Et vous avez donc le chargeur du Lebel. Donc, le Lebel, c'est une arme assez ancienne. Elle date vraiment de la fin du 19e siècle, si je ne m'abuse. Et c'est une arme qui était révolutionnaire à cette époque-là, mais qui a donc vu tout de suite, très vite, ses limites. Déjà, c'est très grand comme arme. En tout cas, pendant la Première Guerre mondiale, déjà, cette arme était plus ou moins obsolète. Bon, certes, il y avait pire en face. Parfois. Mais bon, c'était quand même une arme qui avait déjà beaucoup de défauts pour cette époque. Et en fait, le défaut majeur de cette arme, qui a été très largement reportée, c'est justement ce chargement tubulaire. Parce qu'en fait, les mecs, quand ils chargeaient le Lebel à fond, c'est-à-dire à 10 capacités de 10, le problème, c'est que l'ogive de la balle précédente avait tendance à froster sur l'amorce de la balle qui suivait. Et ce qui faisait que, parfois, quand on chargeait à fond, ça avait tendance à vous péter dans la gueule. Donc ce qui faisait que la plupart des soldats avaient hâte de charger leur fusil à moitié de capacité, 5, 6, 7 ou 8 si vous étiez un grand malade. Mais voilà, en gros, c'était ça le problème, la majeure problématique de ce fusil. C'était bien son système de rechargement qui était pourtant révolutionnaire à l'époque. En tout cas, il y a bien longtemps. Et qui a tout de suite vu ses limites. C'est pour ça qu'on a passé sur le MAS 36 qui, lui aussi, a été vu pendant le conflit en 1940. Ensuite, nous avons ce MAS 36 qu'on aperçoit un peu sur la photo de la vidéo. C'est très difficile à distinguer, mais bon, moi, je pense franchement que c'est un MAS 36. Et en gros, le MAS 36, là, par contre, c'est une arme extraordinaire. C'est même considéré par beaucoup de fans d'armes à feu de cette époque comme le meilleur fusil à levier de cette époque. Vraiment, c'était une tuerie, cette arme précise, rapide d'exécution, capacité, il me semble, de 10 aussi. Non, franchement, c'était une arme extraordinaire. Le Leenfield était considéré, lui aussi, comme le meilleur fusil à levier. Mais quand les Français ont sorti ce MAS 36, il me semble, en tout cas, il aurait tendance à dire qu'il était meilleur. Bon, après, ça, ça se vaut. En tout cas, c'était une arme d'infanterie vraiment efficace. Alors, le PM MAS 38, très né, on ne va pas se le cacher, ce n'est pas beau, le MAS 38, mais pas trop mauvais, on va dire. Voilà, bon, c'était les prémices des premiers pistolets mitrailleurs français. C'est d'ailleurs le MAS 38 qui a donné le fameux MAT 49, qui, lui, était une arme excellente, mais qu'on verra bien plus tard, à la fin des années 40, en Indochine ou en Algérie, voire même après. Même encore aujourd'hui, certains soldats les utilisent en exercice. Donc, voilà, bon, le MAS 38 était souvent utilisé par les hommes, les sous-offres ou les équipages de chars. Donc, bon, j'imagine que ce sera utilisé par les sous-officiers ou bien même des conducteurs de tanks. Donc, le mousqueton Berthier 1892-1916. Alors, ce Berthier a été utilisé pendant la Première Guerre mondiale. C'est une variation du système Berthier, parce qu'il y a aussi le fusil Berthier dans diverses versions. Donc, il était donc très efficace, ce mousqueton, qui est bien connu des joueurs de Vernin, je pense, ceux qui ont joué, car très rapide d'exécution et très précis. Donc, ce Berthier doit être certainement une version 1916, révisée en 1916, parce qu'ils ont tous été refaits, les mousquetons, de cette époque, étant donné que les premiers tiraient uniquement 3 cartouches. La version 1916 en tiraient 5. Donc, je pense que celui-ci est une version de 1916. Le Chauchat, maintenant. Alors, le Chauchat, le fameux Chauchat, a très mauvaise réputation outre-Atlantique, essentiellement dû à sa conversion de calibre, parce que les Américains utilisaient un calibre différent du 8mm Lebel, qui a posé énormément de problèmes. En plus, parce que c'est vrai qu'il avait déjà des problèmes, ce FM. Bon, c'était un des premiers FM, c'était même le premier FM du monde. Donc, bon, voilà, il a beaucoup de défauts. Notamment à cause de son chargeur ouvert, qui était fait à la base pour que les assistants du tireur puissent voir où on en était au niveau du chargeur et pouvoir le changer assez rapidement. Donc, oui, ce n'était pas top, étant donné que c'était ouvert, le moindre truc qui se foutait dedans, le FM se bloquait. Et même l'extraction des balles n'était pas terrible, terrible. Bon, c'est vrai, c'était les prémices du fusil mitrailleur. Donc, ensuite, on a eu le FM 24, le FM français 24. Bon, j'espère que celui-ci, on l'aura, même si c'est sûr, on l'aperçoit dans la vidéo, qui lui était excellent, par contre. Donc, celui-ci, je vous le présenterai quand il y aura un peu plus d'infos dessus, en tout cas au niveau du jeu. Alors, passons aux uniformes français, maintenant. On a reçu deux screenshots des développeurs, où on peut y apercevoir un soldat d'infanterie et un officier. Alors, concernant le soldat d'infanterie, il est plutôt pas mal. La capote est jolie, il y a le pantalon, les guêtres, tout y est, le Cascadrian modèle 26, tout y est. Bon, il manque des choses, quand même, sur ce bonhomme là, il est un peu léger. On va dire qu'il manque des cartouchières, déjà, parce que c'était des cartouchières assez imposantes qui se posaient à l'avant. Donc, on les remarque, là, elles n'y sont pas. Sinon, il manquerait, je crois qu'on l'aperçoit sur le côté, mais il manquerait la sacoche à masque à gaz, qui était assez emblématique de ce soldat d'infanterie des années 40. Et ensuite, il pourrait aussi rajouter quand même la gourde et rajouter la baïonnette. Bon, tout ça, j'espère qu'ils vont le rajouter. On a vu, c'est qu'une ébauche, mais en tout cas, ça manque un peu, là. Il fait un peu léger, le bonhomme, mais il y a peut-être un petit travail de texturation sur les sangles, là, le brelage, pardon. Parce que là, ils ne sont pas top top. Alors, maintenant, concernant l'uniforme de l'officier français. Alors, bon, il y a des choses à dire. Il n'est pas moche en soi, le uniforme en lui-même est plutôt beau, le pantalon est correct, les potes aussi, la tunique, il y a des choses à dire. Le capi aussi. Bon, alors, qu'est-ce qui va pas sur cet uniforme ? Bon, je pense que c'est qu'une première ébauche, en tout cas, je l'espère. Déjà, le capi, ça ne s'est pas vu des masses sur le front, il y avait plutôt essentiellement le casque Adrien. Ensuite, si vous voulez vraiment mettre le capi, le modèle de capi n'est pas bon parce qu'il est un petit peu trop surélevé. Les capi modèle 35, il me semble, étaient plus bas, ils étaient un peu plus tassés, les capi de cette époque. Et ensuite, sur la tenue, vous voyez, le mec a des épaulettes. Et les épaulettes, ça ne se faisait pas non plus sur les tenues de campagne. C'était pour les tenues de parade ou tenues de soirée, quoi. Donc, en gros, il faudrait que ces galons soient sur la manche, sur les manches, en tout cas. Bon, voilà, après, on peut rajouter des petits détails du style, ils auraient pu rajouter des jumelles ou autre. Mais en tout cas, bon, après, le rendu est pas mal, mais il y a du goût là-dessus. Maintenant, les véhicules. Alors, on a reçu pas mal de screenshots des développeurs sur les véhicules que nous allons pouvoir avoir le plaisir de conduire. Donc, le premier, le SOMUA S35. Alors, celui-là, j'adore ce tank. C'était un char moyen français vraiment très efficace. Bon, encore une fois, il a été mal employé parce qu'il a été utilisé en support d'infanterie. Plutôt que d'être utilisé en masse, comme l'avait toujours préconisé notre cher ami général de Gaulle. Et donc, voilà, très bien modélisé, très joli. Ça m'a toujours fait penser au Sherman, ce tank, avant l'heure, puisque le Sherman a été construit après. Mais en tout cas, très, très, très joli. Alors, maintenant, le Hotchkiss 35. Bon, ça, c'était pas une foudre de guerre, hein. Au même titre que le Renault 35. En gros, ils étaient très lents. Bon, c'était des chars légers, hein. Donc, pour des chars légers, c'est pas top top. Et de plus, le canon était très faible. En gros, ça perçait quasiment aucun blindage allemand. Enfin, en tout cas, si. Mais il fallait s'approcher très près pour pouvoir les percer. Donc, bon, bah, vu sa lenteur, c'était pas vraiment un tank très efficace. Maintenant, on ne le présente plus. Le Famoso Char B-Imbis. Bah, le tank lourd français par excellence. Aucun défaut, voilà, voilà. Je vous ai tout dit. Bon, aussi, il y a un défaut dont je ne vous ai pas parlé, d'ailleurs. Alors, surtout les tanks français, hein, c'est le fait qu'il n'ait pas de radio. Donc, ils ne peuvent pas communiquer entre eux. Ça, c'était un gros désavantage face aux Allemands qui, eux, avaient des radios dans chaque tank. Et, bon, il y a aussi d'autres défauts, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais, en tout cas, ouais, super tank lourd français, qui est le B-Imbis. C'est très bien modélisé, encore une fois, par Postscriptum. Et là, les véhicules légers. Alors, on commence avec le Panhard, que j'appelle souvent le Panhard. Je pense que c'est à cause de ma dyslexie. Très, très bon véhicule léger. Oui, très bon retour sur ce véhicule. Il passait vraiment bien les obstacles. Efficace, canon efficace et rapide. Donc, franchement, celui-là, pas beaucoup de défauts, en tout cas. Donc, très bien modélisé, encore une fois. Et donc, voici ce fameux Panhard. Et pour finir, le Lafli. L'utilitaire Lafli. Donc, Lafli, c'était une marque de camions utilitaires de toutes sortes, civils, à la base. Qui a aussi fait du militaire. Donc, dont ce Lafli W15, qui est un utilitaire qui sert à la logistique. Donc, à transporter des munitions, ou transporter des canons, ou autre. Il y a des Lafli montés anti-tank, par exemple, aussi. Ou même anti-airien. Donc, voilà. Il y a plusieurs variétés de Lafli. En tout cas, celui-ci, il était fait, celui qu'on voit à l'image, il est fait pour la logistique. Et donc, il est très bien fait. Rien à dire. Après, je ne peux pas vous parler s'il était efficace ou pas. J'ai des bons échos, apparemment, oui. Je ne connais pas bien ce véhicule. Donc, je ne peux pas beaucoup vous en parler. Alors, passons aux maps. Nous avons reçu quelques screens de Stone. Pour l'instant, uniquement Stone. On ne sait pas encore quelles seront les autres maps présentes dans ce nouvel opus. Donc, Stone. On a quelques screens sympathiques. Notamment de l'église, des rues. On a aussi une maison qui semble assez souvent montrée dans Stone. Je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être le quartier général français ou allemand. Je n'en sais rien du tout. En tout cas, Stone, ça a été de grand combat. Ça s'est battu vraiment maison par maison. Ça a été perdu 17 fois. Et repris 17 fois par les français ou les allemands. Et c'est aussi le lieu où il y a eu le fameux boucher de Stone. Le boucher de Stone, ce sont ces deux bébis qui ont repoussé à eux seuls une division entière de panzers allemands. Donc, c'était un fait vraiment héroïque pour l'armée française. Alors, normalement, il devrait y avoir aussi le fort de Dinan. Bon, je vous ai déjà montré quelques screens sur ce fort. Donc, je pense que ça va être une map assez sympathique. Dans le sens où il y aura des élévations, beaucoup de forêts, un village, une rivière. Donc, ça risque d'être intéressant à jouer. Et aussi, chose très intéressante et très sympathique que beaucoup de gens attendent, c'est les meubles. Enfin, les maisons seront meublées. Voilà, on a reçu cette nouvelle juste là au moment où je faisais la vidéo. Donc, c'est très bien. C'est un plus pour le jeu. Bon, ce n'était pas spécialement nécessaire. Mais c'est vrai que ça rajoute un peu d'immersion au jeu. On avait l'impression que les déménageurs de Breton ont été passés dans toutes les villes de Hollande. Dans le précédent opus. Donc, cette fois-ci, les maisons seront encore meublées. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'ai essayé de détailler le plus possible les choses. J'aurais pu encore développer plus que ça. Mais bon, je n'avais pas envie de vous perdre. Sinon, la vidéo aurait duré une heure et demie. Et donc, voilà. J'espère que je vous ai bien éclairé sur la situation actuelle. Qui est le nouvel opus France 1940 de Postscriptum. Et j'espère vous retrouver bien vite sur Stone. J'ai pris une petite salle de rigueur, j'ai mis une belle tête.